Ce soir, j'aimerais partager avec vous et très brièvement et nous laisserons le Saint-Esprit faire ce qu'il veut Je veux partager avec vous ce que j'ai intitulé La vie surnaturelle Et je suis venu, j'ai amené aussi dans les bagages J'avais amené mon français, mais j'ai laissé une partie Alors certains de mon français ne seront pas tellement bons, mais je vais tenter Dis à quelqu'un la vie en esprit Répète encore à ton voisin, ta voisine, la vie surnaturelle La vie surnaturelle Hallelujah John chapitre 3 The Bible says Mais il y a un homme, un homme d'entre les pharisiens Nommé Nicodame Un chef des juifs Qui vit lui auprès de Jésus Des nuits et il lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu Car personne ne peut faire ce miracle Que tu fais si Dieu naît avec lui? Et Jésus, verset 3 Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te l'ai dit Si un homme n'est né de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu C'est bon, c'est bon, c'est bon Très bien Ça marche, ça marche Hallelujah Ok Ok Nécodame lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa main et naître? Et Jésus répondit En vérité, en vérité, je te l'ai dit Si un homme n'est né d'eau et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu Verset 6 Ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'esprit est l'esprit Amen Hallelujah Bien, la Bible dit Que Nicodème est venu voir Jésus Et la première chose qu'il a dit Il lui a dit Nous savons que tu es venu de Dieu Et que tu es un enseignant de la parole Mais personne Ne peut faire des miracles Que tu accomplis Parce que les miracles Sont des choses surnaturelles Et des hommes naturels ne peuvent pas accomplir des miracles Et la question ici était que De la part de Nicodème Comment es-tu en mesure de faire les surnaturels? Comment es-tu capable de toucher les aveugles? Ils sont guéris Tu prêches même Et les démons s'en vont en poussant des cris La question est que Comment peux-tu être un prédicateur si puissant Et être un homme du surnaturel Sont accompli des miracles? C'est la question à laquelle Jésus a répondu Nous théologiens, nous prenons ce texte Et nous parlons de la nouvelle naissance C'est bien beau Mais la réponse Mais la réponse A la question Pourquoi est-tu en mesure de prêcher Avec autorité Et accomplir les miracles? C'est la réponse que Jésus donne La réponse est que A moins que tu sois né de l'esprit Tu ne peux pas voir le royaume de Dieu Tous les gros miracles Et les miracles puissants Que vous me voyez faire Parce que les miracles Que Jésus faisait Est a thing of the kingdom Étaient une chose du royaume Heaven Supernatural things Quelque chose de surnaturel So until you are born of the spirit Alors jusqu'à ce que tu sois né de l'esprit Tu ne peux pas agir Functionner dans le surnaturel Alors au verset 6 Jésus dit That which is born of flesh Is flesh Et c'est qui est né de l'esprit Is spirit Et esprit That is you C'est vous J'ai dit qu'on parle de vous Jésus dit ceci You are born of flesh Tu es né de la chair You can also be born of spirit Tu peux aussi être né de l'esprit Et then you would walk In the supernatural C'est dans ces cadres là Que tu peux maintenant Agir dans le surnaturel Maybe you are not understanding me Peut-être que tu ne me comprends pas bien Récemment J'étais en Angleterre J'ai marché autour d'un magasin J'ai vu une voiture qui était parquée là La personne qui vendait m'a invité Lorsqu'il m'a invité Il a commencé à parler de sa voiture Et la voiture est appelée Tesla Tesla C'est une nouvelle marque de voiture Qui est fabriquée Et ça coûte beaucoup de milliers de dollars Mais la différence avec cette voiture Est que vous pouvez y mettre de l'essence Tu vois Essence Tu vois Vous pouvez y mettre de l'essence Et then you can also charge the car By electricity Mais en même temps La voiture peut être rechargée So When the car is going Lorsque la voiture roule It can run on fuel Elle peut fonctionner avec de l'essence Et dès que l'essence finit If you have charged the car Vous pouvez recharger It can run on electricity Vous pouvez charger aussi la voiture Qui peut devenir une voiture électrique The car a hybrid On appelle cela un unhybride 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 A hybrid is something that has two parts L'hybride c'est quelque chose qui a deux parties It can run on electricity A hybrid car can run on electricity Quand on parle d'une voiture hybride Elle peut rouler avec de l'électricité Et elle peut rouler avec les carburants Est-ce que tu les suives ? C'est bien ? Je suis vite ou bien ça va ? Je veux changer pour parler en français Mais ce n'est pas encore le temps Donc tout doit être un peu Amen, amen Les voitures hybrides Ce sont des voitures qui peuvent opérer dans deux situations Alors quand je lis ma Bible Et Jésus dit que vous pouvez naître de la chair Et ce qui est né de la chair est chair Et ce qui est né de l'esprit est spirit Et ce qui est né de l'esprit est esprit Cela me prouve que je suis hybride Que je peux marcher physiquement Mais aussi en même temps je peux changer et vivre dans le surnaturel Et que toute personne qui est née de nouveau A été admise Dans l'école du surnaturel En d'autres termes Le fait de naître de nouveau C'est l'admission L'acceptation dans l'université céleste Qui te permet de fonctionner dans le surnaturel Alors Pendant que je prêche Je peux changer Parce que Jésus Qui est L'homme avec qui Nicodemus était à parler La Bible dit qu'il parlait, il prêchait Et soudain on ouvrait le plafond Et on fait tomber, on fait descendre Qui était paralytique Et puis Jésus Qui est juste Flesh Jésus qui était là Jésus qui était là Il était là Il était là Physiquement Il était dans la chair Parce qu'il était né de Marie Et il passait du physique au surnaturel Et on lui dit Et il dit à la personne Tes péchés te sont pardonnés Lève-toi et marche Comment il passe d'un état à un autre Parce qu'il est né de l'esprit C'est ce que plusieurs nés de nouveau ne comprennent Que vous pouvez opérer dans le surnaturel Parce que vous êtes né de nouveau Être né de nouveau Je le répète C'est l'admission Dans l'école du surnaturel Hallelujah Le problème avec la plupart d'entre nous Pourquoi n'agissons-nous pas dans le surnaturel C'est parce que nous ne savons pas Voyez-vous Jésus envoyant ses disciples Il leur a dit Je vous donne le pouvoir La Bible dit Quand ils sont allés Ils ont commencé à dire à Jésus Voici les miracles qui s'étaient produits Et même les démons Nous étaient soumis en ton nom Jésus dit Ne vous inquiétez pas sur ces choses Parce que ce sont des choses Que quelqu'un qui est né de l'esprit Devrait faire Hallelujah Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Now When you are admitted Into the school of the supernatural Une fois admis dans cette école du surnaturel The person La personne Who is in charge Or who is the The rector Or The Vice Chancellor Et Les recteurs à l'université Is the Holy Spirit C'est le Saint-Esprit And the baptism of the Holy Spirit Et le baptême du Saint-Esprit Which everybody who becomes born again Que tout le monde étant devenu né de nouveau Can receive Because it's a gift Peut recevoir Parce qu'il s'agit d'un don Beaucoup d'entre nous chrétiens Beaucoup d'entre nous chrétiens When we become born again Quand nous devenons Admitted into the school of the supernatural Nous sommes admis dans l'école du surnaturel Then The Holy Spirit Le Saint-Esprit Baptizes us Nous baptise That is it Et c'est tout We don't do anything again Nous ne faisons plus rien du tout As though When you become baptized in the Holy Spirit That's your graduation C'est comme si Une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit Tu as fini Tu as ta collation des grades Baptism Baptism into the Holy Spirit Or baptism in the Holy Spirit Or les baptêmes dans le Saint-Esprit Is your introduction to spiritual things C'est une étape préparatoire aux choses spirituelles It's your preparation It's your matriculation C'est ta période préparatoire Into the realm of the supernatural Dans le domaine du surnaturel So if you are born again Alors Quand vous êtes né de nouveau You should be able to walk in the supernatural Anytime, anywhere Si vous êtes né de nouveau Vous devez être en mesure de vivre dans le surnaturel C'est ce que Jésus dit La Bible dit ceci Peter et Jean Ils allaient dans le temple pour prier Et en allant Ils sont dans le physique Je veux vous montrer comment l'hybride fonctionne Pendant qu'ils allaient Il y avait un homme là paralytique Et il était là près de 40 ans Et l'homme a demandé de l'argent Immédiatement Peter a dit L'or et l'argent nous n'en avons pas Mais c'est que je te donne Au nom de Jésus Lève-toi et marche Ça c'est surnaturel Parce qu'il ne pouvait pas marcher Alors Pierre est passé du physique Au surnaturel Et immédiatement Les choses spirituelles se sont produites Ça c'est quelque chose Réservé aux chrétiens C'est comme ça que vous êtes supposés vivre Ce matin quand je venais Quand j'entrais J'ai vu le pasteur Eric Et j'ai vu quelqu'un à côté de lui Prier pour la personne Ça c'est le surnaturel à l'oeuvre Et je parle avec vous Soudain Vous pouvez passer dans le surnaturel Parce que vous êtes déjà qualifié Parce que vous êtes nés de la chair Et en même temps Vous êtes nés de l'esprit Je ne sais pas si vous comprenez De quoi il s'agit J'espère que vous me comprenez Et c'était si clair Dans la vie de Jésus Parfois nous ne comprenons même pas Un jour j'étais à l'église Quand j'étais à l'église Quand j'étais à l'église Quand j'étais à l'église Et le Seigneur me dit Go et visite cette personne Va et verrons visite telle personne Quand je suis allé dans la maison Je n'ai jamais été chez lui avant Quand je suis entré Quand je suis entré J'ai vu son épouse Limp Elle tirer son pied Et je lui ai dit Qu'est-ce qui s'est passé Elle m'a dit Une semaine passée Elle a eu un rêve Elle a eu un rêve Elle s'éleva Et puis elle ne pouvait plus marcher Quand ils sont allés à l'hôpital Ils ont fait des tests Et il n'y avait rien Mais elle n'était pas en mesure De marcher pendant une semaine Et soudain Je suis passé de la chair Au surnaturel Pourquoi tu ne peux pas le faire ? Parce que toi aussi Tu es né de l'esprit Et tu es né de la chair Y a-t-il quelqu'un Qui est né de nouveau ici ? Tu dois être en mesure D'agir dans le surnaturel A n'importe quel moment J'ai tenu sa main Et j'ai dit Et j'ai dit J'ordonne que ta main Ta jambe marche maintenant Et j'ai pris sa main Et elle a commencé à marcher Et instantanément Pourquoi il y a eu la guérison ? Pourquoi ? Parce que j'ai compris La Bible dit Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature La Bible dit Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Quand tu es né de nouveau Et il y a quelque chose Et il y a quelque chose qui change Et il y a un esprit nouveau Qui est mis en toi Tu n'es pas simplement un homme physique Mais tu es aussi un homme spirituel Et la partie spirituelle Que tu as Te permet d'agir dans le surnaturel A n'importe quel moment N'importe quel jour Et n'importe quelle date A partir de ce soir Tu vas marcher dans le surnaturel J'ai dit à partir de ce soir Tu marcheras dans le surnaturel J'ai dit à partir de ce soir Alors l'église Dans notre église Tout le monde Agit dans le surnaturel Les miracles ne sont pas réservés Uniquement aux pasteurs Jésus parlant du surnaturel Il dit celui qui croit en moi Les oeuvres que je fais Il le fera Et il dit voici les signes Qui accompagneront Ceux qui auront cru Les signes du surnaturel Et cela signifie que Vous êtes né de nouveau C'est une qualification C'est une qualification C'est une qualification De marcher dans le surnaturel De marcher dans le surnaturel C'est normal pour vous C'est normal pour vous Pour marcher dans le surnaturel Hallelujah Regardez Jésus Jésus ne le voyait pas Simplement comme La croix de Dieu Mais quand il était Sur la terre Il était comme nous La Bible dit Il a porté nos infirmités Il connait ce que nous ressentons Jésus était un homme comme nous Un jour il marchait En Canaan Et sa maman vient lui dire Qu'il y a plus de vin Et Jésus est passé Dans le surnaturel Voyez-vous Les passages là C'est comme Je suis en train de marcher Et soudain Je peux passer à l'esprit Ça se passe de cette manière là C'est comme l'hybride Et ceci est pour les saints Et ceci est pour tout le saint Et voilà pourquoi la Bible dit C'est qu'Elie était comme nous Elle était un homme de même nature que vous Et elle comprend comment on peut faire les choses naturelles Et on peut faire les choses surnaturelles Elle connait Elle est comme nous Mais elle connait Il connait quand il va se passer Celui qu'on tentait de tuer Il s'était enfoui Alors il peut passer dans le surnaturel Alors là il dit Si je suis un homme de Dieu Que le feu descend A partir de ce soir Tu agiras dans le surnaturel Je dis que tu agiras dans le surnaturel Hallelujah Quand je suis arrivé dans la nouvelle église Que je conduis aujourd'hui Une dame est venue vers moi Elle vend des voitures Elle me dit ceci Elle a emporté des voitures des Etats-Unis d'Amérique Et ces voitures sont là pendant deux semaines Et deux ans Quatre voitures Quatre voitures Ça a resté pour deux ans Et personne n'achète pas le voiture Donc elle est venue sur moi Elle est venue dans mon bureau Et elle m'a demandé S'il vous plaît pasteur Tu peux faire quelque chose Je lui demandais à la dame Qu'est-ce que tu veux Je veux que chaque semaine On va acheter une voiture Then I said Go Every week They will buy a car Je lui ai dit Va Et chaque semaine On achetera une de tes voitures Sunday She was in church Pasteur Pasteur Et dimanche Elle est venue à l'église Parce que Ce que tu as dit Ce que tu as dit Ils ont acheté la voiture Quelle voiture ? Chevrolet Ils ont acheté ça Tu as dit Oh mais Nous sommes hybrides On peut faire les choses Sous naturelles Et les choses naturelles Et c'est ça que Jésus a fait Jésus a fait Et quelqu'un a venu Et il a dit Que mon serviteur est malade Mais je suis un homme d'autorité Comme toi Et je ne veux pas que tu viennes Chez moi Mais je sais que si tu es debout Là où tu es Et tu dis une parole Tu dis juste une parole Si tu dis juste quoi ? Une parole Ma serviteur va être guéri Et c'est ça qui se passe Parce que Jésus est quoi ? Flèche Comment on dit ça ? Cher Et esprit Et le quoi ? Hybride Dites à ton voisin Je suis une hybride Regarde-moi bien Regarde-moi bien Je suis une quoi ? Hybride La semaine qui a suivi La femme est venue pour dire Pasteur Je ne peux pas croire à ça Ils ont acheté la deuxième voiture Et cela m'a amené à savoir A comprendre que nous ne savons pas Ce qui est en nous Parce que quand tu n'es de nouveau Celui qui est en toi est plus grand C'est ce qui t'amène à agir Dans le surnaturel Parce que l'esprit Entre en toi Je vais vous donner Trois Quatre Je vais vous enseigner Trois Quatre Choses Alléluia Quatre Choses à savoir Au sujet du surnaturel La première Vous le savez déjà Que vous êtes hybride Nous acceptons Cet message Que nous sommes hybrides Tu acceptes Est-ce que tu es né de nouveau Donc tu acceptes Que tu es comme Superman Tu connais Superman Dans son vie naturelle Il est normal Tu vois Superman Il a deux vies Tu vas voir le film Superman On appelle ça comment ? Superman Superman Tu connais Superman Est-ce que tu connais Superman ? Oh dis à mes Pour que je comprenne Que tu connais Superman Dans sa vie Il est comme un homme Faible Tu vois Tu touches Superman Il se comporte Comme il n'a pas La puissance Ou bien le pouvoir Pour faire quelque chose Mais s'il y a Une situation Il change Et Superman Ça c'est La même chose Que tu es Amen Vous avez la même chose Je vais vous donner des choses A savoir Pour marcher dans le surnaturel La première chose Est que la Bible Que vous lisez C'est un livre Du surnaturel Vous ne pouvez pas lire la Bible Et ne pas voir du surnaturel Vous ne pouvez pas lire la Bible Et rester naturel De la Genèse à la fin Il est surnaturel Pourquoi penses-tu que tu ne peux pas vivre dans le surnaturel Pendant que tu lis un livre surnaturel ? Les gens qui font les choses mystiques Comme les sorcières Et les magiciens Et les magiciens Tout ce que Il lit certains livres Tu vois Il lit des magiques Et s'il lit Il peut faire les choses magiques Oh, vous n'entendez pas Il lit certains livres Dans la Bible Dans la Bible Dans l'acte La Bible dit Et il y avait quelques instants Je ne sais pas si c'est Ephesus Ils sont amenés Tous les livres mystiques Qui Les livres mystiques Les gens lient Et s'il lit Il fait les choses Mystiques Magiques Tu vois Il lit seulement un livre Et il a le pouvoir De faire les choses mystiques Et dans ta main C'est un livre Supernatural Oh Un livre Surnaturel Dans ta main So Write In your hand It's a book Of supernatural Ce que tu as dans ta main C'est un livre Du surnaturel Moi Moi j'ai dit que N'importe miracle Que je vois dans la Bible Je vais essayer de faire Parce que C'est comme mon livre mystique Je dois être La capabilité de faire Ce que Jésus a fait Dans la livre Alléluia 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 Est-ce que tu me suivis Ce que je dis Alléluia Alors la première chose Au sujet de la vie Surnaturelle That you cannot If you take The supernatural nature Et que vous ne pouvez pas En prenant Les choses Surnaturelles Dans la Bible La Bible Rien Ce qui fait Que la Bible Est Un Bible Qui a traversé Beaucoup Des années Jusqu'à maintenant C'est Les choses Surnaturelles Qui est dans la Bible C'est ça Est-ce que tu m'entends Donc Ça c'est La première raison That is why You should walk In the supernatural C'est même la raison Pour laquelle Tu dois marcher Dans le surnaturel Parce que tu as Le livre du surnaturel Écoutez Dans notre église Dans notre église Les signes Et les prodiges Sont notre identité Naturelle Quand je suis allé prier Pour cette dame Dont la jambe était malade J'étais avec mon assistant La semaine qui a suivi Il est allé rendre visite Quand il est allé rendre visite A la famille L'homme vient ouvrir la porte L'homme qui venait ouvrir Dès qu'il s'est levé De la chaise Il avait la douleur Et il a commencé Et quand il a ouvert la porte Mon assistant a dit Qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit ma jambe Juste quand je me suis levé Alors mon assistant a dit J'ai déjà vu ceci avant Parce qu'il était avec moi Quand on a prié pour la dame Donc il dit Ah ça je vois ça Come on I'll pray for you Then he laid his hands I command you to be healed now Il a dit Bien je prie pour toi Je t'ordonne d'être guéri Maintenant au nom de Jésus Et l'homme a commencé A marcher correctement Voyez-vous mon assistant est venu Il est venu dans l'église Et il est très content Il dit Bishop J'ai fait la même chose Que tu as fait J'ai fait la même chose Et il a dit Oh mais c'est normal C'est normal Ça c'est la vie Sûr naturelle Que tu as marcher La vie surnaturelle La Bible nous donne Des raisons concrètes Pour vivre dans le surnaturel La deuxième chose Pourquoi tu dois vivre Dans le surnaturel C'est parce que Tu ne cherches que Les spectaculaires C'est ça ce que vous Vous appelez surnaturel C'est ce qui est spectaculaire Il y avait un homme Avec comment on dit ça Léprosie n'est-ce pas La lèpre La lèpre Naman C'est Naman Naman Elle est venue pour voir Un homme qui est hybride Comme Ilacha Élisée Élisée Donc il est venu avec La mentalité Spectaculaire Spectaculaire Donc quand il est venu Il a dit Ok Donc où est le prophète Où est le prophète Viens sort de ta chambre Et faire les choses spectaculaires Pour que je reçois Mon miracle Et Elia a dit Dites-lui qu'il part là-bas Et l'avait dans le jardin Et il était fâché Parce que Il cherche quoi ? Les spectaculaires Spectaculaires Quoi ? Spectaculaires Spectaculaires C'est un mot là Ils cherchent Le spectaculaires Mais Les choses Surt naturelles Parfois C'est spectaculaire Parfois Il n'y a pas Le spectaculaires Regardez Il y avait Beaucoup de gens Le full C'est full Crowd Around Around c'est quoi ? Autour Autour de Jésus Regardez Et tout le monde Est en train de lui toucher Tout le monde Est en train de lui toucher Mais Il y a Il est hybride Il a Les deux côtés Il peut Il peut changer Comme ça Comme Superman Il change comme ça Superman Il change comme ça Normal Et il est avec Beaucoup de gens Le full Ils sont en train de lui Entonner Et tout Tout le monde Est en train de lui toucher Et Il y avait La femme Qui a Venu derrière Il a dit Non Cet homme là J'ai entendu Qu'il a quelque chose Donc Il a venu Derrière cette femme là Et Il a venu Derrière Jésus Il a touché Simplement La La robe de Jésus Et Immédiatement Jésus Il a fait un pause Il dit Qui m'a touché ? C'est pas Spectaculaires Tout le monde Parce que Si tu touches Un homme Ce n'est pas Spectaculaires Quelque chose Surt naturel Peut S'est passé Quand Quand tu touches Ah Quelque chose Surt naturel Peut se produire Donc Jésus Il a fait un pause Qui m'a touché ? Et regarde les gens Qui veulent Les choses spectaculaires Comme Pierre Oh Jésus Tu vois Beaucoup de gens Entraient de vous toucher Mais pourquoi tu dis Que Cookie m'a touché ? Ça c'est L'histoire De tout le monde Qui est ici Tu cherches La Spectaculaires Honte de toi Shame on you How do you say shame on you ? Honte à toi Tu cherches Simplement Le spectaculaires À Noël Je fais une convention Et Je fais Du prier pour les gens Et je fais Un peu de prophétique Je tourne comme ça Et Jésus Le Saint Asseline m'a dit Dis à aux gens Que Si tu veux Une promotion Viens Et Je dis Si tu veux Une promotion Cette année Cette année Deux cent dix Venez devant Et il y a les gens Qui sont venus Et Dieu m'a dit Qu'il y a les gens Qui sont ici Qui Peut-être Ils ne comprennent pas Mais Ils vont venir Devant Mais ce que tu as dit Je veux faire Dans leur vie Donc il y avait Quinze ou bien Vingt personnes Qui ont commencé De prier Que Dieu dit Tu va Tu va La promotion Je ne sais pas Ce qui tout fait Mais promotion 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 Je vais prier La deuxième jour Il y avait Un gars Qui est dans mon Un gars C'est un bon mot De dire Un gars C'est bon Oh merci Il y avait un gars Qui est Venu devant Et il dit Pasteur Il a venu A l'église Pour du pasteur Tu sais ce qui est passé Quand tu as dit Promotion Moi je suis Un Comment on dit ça Manager Un directeur Donc je pense Ok je vais changer Mon travail Donc je viens De devant Pour un miracle Mais tout ce qui est passé J'ai parti Au travail Et mon directeur Qui est Au-dessus de moi Il m'a appelé Il dit Je suis Je suis effectué Donc je voudrais Que tout Prenne ma position Donc à partir D'aujourd'hui Commencer A utiliser Ma voiture Donc il a venu A l'église Tournant Parce que Quand il est venu De devant Il n'a pas Pensé Que ça peut être Vite comme ça Au même La Prochaine jour Il n'attendait pas cela Parce que Quand je te touche Il n'est pas tombé Quand je l'ai touché Il n'est pas tombé Quand je l'ai touché Il n'a rien ressenti Mais la parole Était déclarée Par une personne Qui a le surnaturel Alors entre décembre Et maintenant 9 sur le 20 Sont venus Parce qu'ils ont été Promus dans différents Milieux Ce n'est pas spectaculaire Mais il s'agit Du surnaturel Et pendant qu'on est ici Il y a beaucoup de choses Qui se passent Dans le domaine De l'esprit Vous savez Jacob Voyageait Il est arrivé A un endroit Et il dit Je veux dormir Il a pris une pierre Et il dormit Alors il y a une porte Qui s'est ouverte Là où il était Et le ciel s'ouvrit Les anges montaient Et descendaient Quand il s'éleva Il a dit Dieu était ici Et je ne le savais pas Ça c'est l'histoire De plusieurs d'entre nous Parce que nous ne cherchons pas Ce qui est surnaturel Nous cherchons les spectaculaires A partir d'aujourd'hui Tu marcheras dans les surnaturels J'ai dit A partir d'aujourd'hui Tu marcheras dans les surnaturels Ce dont tu as besoin C'est d'être sensible Au Saint-Esprit La Bible dit Si nous vivons en esprit Marchons aussi selon l'esprit Vous pouvez marcher dans la chair Marcher dans la chair C'est faire des choses charnelles Sans même réfléchir De la même manière Quand vous êtes spirituel Vous devez vivre Faire des choses en esprit Alléluia Alléluia Est-ce que vous comprenez Le surnaturel ? Une autre chose au sujet Du surnaturel L'une des clés Pour le surnaturel C'est que tes organes de perception Doivent être développés en alerte Parce que vivre dans le surnaturel Vous pouvez voir des choses Vous pouvez entendre des choses Vous pouvez savoir connaître des choses Vous pouvez connaître des choses Parfois tu dis Je sais que parfois Je ne sais pas si tu as cet exemple Mais parfois Il y a quelque chose qui se passe Et tu dis Ah ça je ne sais pas C'est passé comme ça Comment avez déjà expérimenté cela ? Parfois vous voulez voyager C'est ton esprit qui est en alerte Sensible aux choses surnaturelles La Bible dit que Paul dit Ils voyageaient Paul dit Depuis je ressentais Je perçois Que ce voyage Serait dangereux Non pas simplement pour les navires Mais également concernant nos vies Il s'agit là d'un homme Qui vit dans le surnaturel Dans les sens Ce sens Développé pour savoir Ce que le Saint-Esprit dit Alors quand Paul dit cela Dans Acts chapitre 20 La Bible dit Les capitaines du navire Qui est un homme de la chair Et un homme expérimenté Il dit J'ai fait ceci pendant longtemps Regardez le vent Le vent souffle doucement Pourquoi penses-tu à ça ? Mais l'homme qui agit dans le surnaturel Ses sens sont exercés Au travers de la direction L'orientation du Saint-Esprit Pour connaître des choses Que vous ne pouvez pas comprendre naturellement Parce que quand vous marchez dans le surnaturel Cela n'a aucun sens dans le surnaturel Quand vous marchez dans le surnaturel Ces choses n'ont pas de sens dans le naturel Et la Bible dit Et la Bible dit ceci Quand le navire avançait Il y a eu une tempête Ils étaient sur le point de perdre leur vie Alors Paul est revenu pour dire Il leur dit Frère Cette nuit Il y avait un ange Et du Dieu que je sais Et dont je suis Serviteur Et j'appartiens C'était lui à côté de moi Et il m'a dit Que nous allons perdre le navire Mais nos vies seront déparnées Et quand il a Et quand il a dit cela Ils n'ont pas cru Parce qu'ils attendaient quelque chose de spectaculaire Mais là ils ont parlé d'un homme Dont les sens sont développés Pour saisir les choses spirituelles Il y a beaucoup d'anges ici Tu sais Il doit être super naturel Il y a beaucoup d'angels Il y a beaucoup d'anges Autour de nous maintenant Je sais Je n'ai pas vu cela Mais je sais Les anges qui rendent ministère A chacun de nous ici Je sais Je ne sais pas comment je le sais Mais je le sais Alors Pendant que je rendais ministère Le Seigneur m'a dit Il y a un ange qui sert La vie d'une personne Et j'ai dit à la personne Il y a un ange qui vient La personne a couru vers l'avant Comment je le sais Parce que dans le surnaturel Il ne s'agit pas de la pensée naturelle Qui entre en compte Parce que la pensée charnelle Ne peut pas comprendre les choses de l'esprit Alléluia 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 Amen So You have to be alert Alors vous devez être en alerte To know Pour savoir Je vais vous donner un autre exemple Les anges Pourquoi je dis que les anges sont ici Il y avait un jour Et Elie Il fait les choses Pour Le pays d'Israël Il dit ce que l'ennemi voulait faire Il dit au roi Aujourd'hui Ne sois pas de cet côté Parce que cette route là Il y a des ennemis là-bas Donc il donne beaucoup d'informations Comme Comment on dit ça Un espion Un espion Espion Donc Le roi de cet 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 pays là Et l'ennemi dit Qui est parmi nous Qui dit mon plan Et toutes mes choses A le roi d'Israël Et ils ont dit Non Il y a un prophète là-bas Un homme de Dieu Qui Disse Parle dans ton chat Waouh Waouh Donc Le roi de Syrie Il a envoyé Le soldat Aller prendre cet homme là Et venir avec lui Donc Elie Il a fait son repos Il a dormi jusqu'au matin Son servité a sorti le matin Et Quand il est sorti Il a vu Beaucoup de quoi Soldat Ils sont fait Comment tu dis ça Un tour dans la maison D'Elie Et donc Quand elle voit ça Elle a fui dans la chambre Elle a dit Elie 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 Viens voir Fais quoi Donc Elle est venu Et Il dit quoi 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 Regarde le soldat Et instantement Il lui a dit Ce qui est avec nous Tu vois Ils sont plus Ce qui est Qui tu vois Avec vos yeux Naturels Et il a fait une prière Dieu Ouvre ses yeux C'est-à-dire Tu as ses yeux Chanel Et les yeux Aussi spirituels Et parfois Beaucoup de gens ici Votre yeux spirituels C'est fermé Tu as Tu as fait ça Tu as Intentionally You have Closed it Vous avez Vous avez Fermé vos yeux Exprès Vous ne voulez pas voir Elie Elie A dit Ouvre les yeux De cet homme Et La Bible Quand ils sont Ouverts les yeux Elle voit Beaucoup Des anges Donc maintenant Si je dis Qu'il y a Beaucoup Des anges Ici Tu 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 Crois Ou bien Vous voulez Que je prie Pour que tes yeux Ouvrent Pour voir Qu'est-ce que tu veux Vous voulez que je prie Que tes yeux Ouvrent Pour voir Il y avait un jour Dans notre Je voudrais finir Avec cette histoire Il y avait un jour Dans notre église Et Il y avait Notre pasteur L'évêque d'Arc Et fait Convention miracle Et quand il fait La convention miracle Il est prêt De prêcher Et après Il prie pour les gens Mais Il dit Il disait Reçois ton miracle Les gens J'en dis Amen Reçois ton guérison Les gens Crient Amen Et il y avait Une dame Qui était en haut Quand Elle était assise Son yeux Spirituels Sont ouverts Et il voit Un grand ange Qui est derrière L'évêque Et quand L'évêque dit Reçois Ton Ton miracle Et il y a Les petits Petits Anges Qui Il sort Quelque chose Comme un cadeau Et les petits Petits Anges Ils prennent ça Et ils commencent De donner A les gens Dans l'organisation Oh Je n'ai pas fini Avec mon histoire Donc Quand Il dit ça Les gens Ils prennent Et ils sont En train De distribuer Dans l'église Mais Il y avait Le mari De cette femme Là Il était assis A côté de la femme Et encore Dormi Elle dort Comme ça Comme maintenant Il y a les gens Ici qui dort Ils sont Sensibles N'est-ce pas Sensibles Sensibles A les choses Spirituelles Donc La dame Elle n'a pas Dit Au 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 L'évêque Pastadak Donc Quand ils sont Rentrés A la maison Il a dit Son mari Ce que j'ai vu J'ai vu ça Ange Qui décriait Le miracle Comme cadeau Le deuxième jour Ça c'est L'histoire De mon évêque Il dit Qu'elle a venu Pour faire La convention Elle commence De prêcher Elle commence De dire les choses Le soir Et il voit Qu'il y avait Un homme là-bas Il fait quelque chose Comme ça Tu vois Tu comprends Ce qu'il a dit Il y avait Un homme En gros Qui fait ça Donc Il a été De penser Pourquoi L'homme Ça Il fait Ça Comme ça Donc Après Le culte La dame A dit Il a levé J'ai vu ça Donc C'est pour cela Que mon mari Cette fois-ci Il ne doit plus Il a encore De attraper Le miracle Il ne doit plus Quand on dit Receive Le miracle Receive Il commence De faire ça En gros Parce que Tu ne dois pas Voir Avant de revoir Béni C'est Qui ne voit Pas Mais Il croit Béni Heureux Celui Qui peut Croire Sans voir Ce soir Le Seigneur M'a demandé De prier Pour les malades Pendant que J'étais dans ma chambre Il dit Quand tu vas Aller aujourd'hui Prie pour les malades Il dit Je dois toucher Les gens Il dit Non Que les gens Avancent Et toi Tu réprimandes La maladie Et ils seront Guéris C'est ce que Le Seigneur M'a dit Mes sens Sont éveillés Pour écouter Ce que le Seigneur Dit Dans quelques minutes Je vais prier Pour les malades N'importe qui Qui est malade Jésus a dit At his word A sa parole Every disease Toutes les maladies Will leave our bodies Vont quitter nos corps Il dit At his word Every disease Toutes les maladies Is going to leave our bodies Vont quitter nos corps Et il y aura aussi Un mouvement Spectaculaire Du Saint-Esprit Ce soir Et tout ministre Qui viendra Prêcher Dieu dit Qu'il continuera Avec ses miracles Pendant même La prédication Vous devez être Sensible A l'esprit Peut-être qu'on ne vous touchera pas Mais vous recevrez Votre miracle Vous devez être Sensible 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 Alléluia Alléluia Stand to your feet Tonight De la prédication